Coucou les amis, c'est reparti pour une nouvelle recette. Alors tous les amateurs de chocolat, restez avec moi. Je vais vous proposer aujourd'hui un brownie, vraiment une tuerie, une dinguerie, j'ai pas de mots. Mouillé à souhait, humide à l'intérieur, vraiment hyper bien cuit, pas surcuit. Vous connaissez le côté humide, vraiment un peu mouillé du brownie à l'intérieur. Et bien vous aurez ce résultat garanti. Et si vous trouvez une recette plus facile que celle-ci, vous me le dites parce que pour moi il n'y a pas plus facile. Des ingrédients simples, une cuisson pas compliquée et vous allez voir un résultat étonnant et hyper gourmand, hyper bon. Avec un bon petit café, un expresso ou un petit café au lait ou un thé, oh là là, c'est vraiment une dinguerie. Moi j'ai pris ça avec un petit café, je me suis régalée. Alors pour cela, vous allez faire fondre 125 g de beurre avec 200 g de chocolat noir. C'est une recette que je connais par cœur qui est dans ma tête. Je fais toujours celle-ci en recette du brownie. Donc une fois que le beurre est mélangé avec le chocolat, surtout vous le laissez refroidir, vous le mettez de côté. Et dans un saladier, vous allez casser 4 oeufs. Vous allez mélanger au fouet ou fouet manuel ou électrique 80 g de cassonade avec ses 4 oeufs entiers. Vraiment des ingrédients basiques pour un résultat de brownie magnifique les amis. Vous n'irez plus les acheter, vous les ferez maison. Ensuite, vous rajoutez le chocolat et beurre fondu qui a bien refroidi, je précise refroidi, car si vous le mettez chaud, il va cuire vos oeufs. Ça va cuire les oeufs si vous mettez le chocolat et le beurre encore chaud. Donc on mélange tout ça. On va mettre la fameuse pincée de sel qui rehausse le goût de tous les gâteaux. De toute façon, moi je mets une pincée de sel dans tous mes gâteaux. Vous allez ajouter seulement 50 g de farine et 30 g de poudre d'amande si vous avez ou de la poudre de noisette, l'un ou l'autre. Et alors là, j'insiste bien pour ne pas rater votre gâteau, vous mettez 3 g de levure chimique seulement. Mais vraiment que 3 g. Si vous mettez plus, ça ne vous fera pas un brownie, ça vous fera un fondant ou un moelleux au chocolat. Et puis vous mélangez tout ça. Et pour le côté hyper gourmand, mais vraiment important aussi, ça joue dans le résultat. Vous allez mettre des copeaux de chocolat à l'intérieur. Comme ça, quand vous allez manger votre brownie, vous aurez du chocolat à peine fondu encore à l'intérieur que vous allez ressentir dans la bouche. Donc n'hésitez pas à mettre même des copeaux de chocolat blancs mélangés si vous en avez. Moi, je n'en avais pas. Vous allez graisser un moule carré de soit de 20 par 20 ou 22 par 22 maximum pour avoir vraiment l'épaisseur du brownie, du mythique brownie. Et encore une chose très importante, vous allez mettre votre gâteau avant cuisson une heure au réfrigérateur. Si vous voulez qu'il fasse l'effet brownie, n'oubliez pas de le mettre une heure au réfrigérateur avant de le cuire. Et ensuite, vous le cuisez pendant 18 minutes à 180 degrés. De temps en temps, regardez, ça dépend des fours, ça peut être que 14 ou 15 minutes. Ne ratez pas la cuisson. Il faut qu'il soit encore un petit peu tremblotant pour le sortir du four. Il ne faut pas qu'il tremble encore. S'il n'est pas tremblotant, c'est qu'il est trop cuit. Et à la fin, quand il a refroidi, que vous le démoulez, n'hésitez pas à mettre des toppings que vous aimez. Moi, j'ai mis des morceaux d'amandes et des copeaux, encore des petits morceaux de chocolat noir. Et là, il faut absolument que vous voyez l'intérieur. Vous allez voir, il a ce côté humide, je veux dire, obligatoire du brownie. C'est pour ça qu'on achète du brownie. C'est pour avoir cet effet à l'intérieur d'humidité et de fondant. Je peux vous dire qu'avec cette recette, vous allez l'avoir. C'est un régal en bouche et d'une simplicité. Mais il n'y a pas plus simple. Alors, je vais enlever une part et vous montrer l'intérieur. C'est ça le plus important. Donc, il a bien sa croûte du dessus. Et l'intérieur, oh là là, je ne vous dis pas. Vraiment, les amateurs de chocolat, refaites-le. Vous ne serez pas déçus. J'attends d'ailleurs vos retours en commentaire de cette vidéo. Si vous le refaites un de ces jours, le gâteau, et vous me direz si vous êtes satisfait du résultat ou pas. Mais je ne m'inquiète pas. Je sais que si vous respectez les étapes que je vous ai données et la cuisson, vous en serez ravis, les amis. Vous voyez, il a encore ce côté très humide. Parce que j'ai bien respecté la cuisson. J'allais regarder, j'ouvrais le four de temps en temps pour voir si la cuisson, pour pas qu'il soit surcuit. Donc, je vous ai dit, c'est entre 15 et 18 minutes. Et après, c'est vraiment en fonction des fours. Regardez, vous voyez, on voit le côté humide à l'intérieur. C'est ça qui est hyper important et qui fait que c'est trop, trop bon. Voilà. Bon, la vidéo est déjà terminée. J'espère qu'elle vous plaira. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Ça m'aide énormément pour la visibilité sur YouTube. Prenez soin de vous, les amis. Et puis, on se retrouve très, très vite pour une nouvelle recette. À bientôt. Sous-titrage ST' 501